Bonjour à tous et à toutes, ici TublyZero8 pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 3, la 5ème exactement. Et aujourd'hui on se retrouve, et bien comme vous avez pu le voir au titre, pour la création d'une chienne. Alors juste avant, petit aparté entre guillemets, car en fait j'aimerais vous dire, parce que durant ma vidéo précédente, c'est-à-dire création d'une chatte, si vous voulez le lien sera dans la barre d'infos, je vous avais dit que pour la prochaine vidéo où je ferais un chien ou une chienne, je ne savais pas encore, je vous avais dit que je ferais la race Shiba Inu entièrement moi-même, car en fait dans les Sims 3, elle est de catégorie petit chien, et moi je voulais faire un Shiba Inu, mais gros chien en fait, un grand chien Shiba Inu, c'est-à-dire en gros de commencer exactement avec cette base-là, et terminer avec un Shiba Inu. Mais en fin de compte, j'ai changé d'avis, car je vais vous expliquer pourquoi bien entendu. En fait, à la base, c'est vrai que le Shiba Inu est considéré comme un chien de petite taille. Pourquoi ? Parce que en fait, le Shiba Inu a un cousin qui s'appelle Akita, c'est-à-dire cette race-là en fait. Et en fait, les Akita sont plus grands en taille que les Shiba Inu, et donc ils sont considérés comme des grands chiens, et les Shiba Inu sont considérés comme des petits chiens. Après, moi, mon avis personnel, honnêtement, je trouve que les Shiba Inu ne sont pas vraiment des petits chiens, parce que si je ne dis pas de bêtises, ils nous arrivent à peu près aux genoux. Et moi, à la maison, j'ai des Yokshortoi, et ça, je peux vous dire que c'est des petits chiens. Mais les Shiba Inu, on va dire que c'est ni grand, ni petit, c'est moyen. Enfin, à mes yeux, je trouve que c'est comme ça, mais bon, vu qu'il n'y a pas de... Enfin bref, ils l'ont mis dans la catégorie petits chiens, donc c'est comme ça. Mais sinon, du coup, je vais un peu vous expliquer la différence entre ces deux races-là, parce que, honnêtement, moi, auparavant, quand j'étais plus jeune, je croyais que les Shiba Inu, et même d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, non, même pas, même encore récemment, même d'ailleurs, je l'ai appris il y a peut-être quelques mois, enfin bref, je croyais que les Shiba Inu et les Akita, c'était la même race, en fait, que ça revenait au même, que les deux, c'était la même chose, et en fait, pas du tout, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc, voilà, parce que ce n'est pas du tout la même chose, enfin, ils sont très très similaires, mais pas tout à fait, car après, il existe deux sortes d'Akita, on a les Akita Inu, et ensuite, on a les Akita Américains, et celui qu'on a là, juste ici, devant nous, ça ressemble plus à un Akita Américain, en fait. Donc, voilà, mais je vais vous expliquer après, avec des photos, etc., la différence entre les deux. Et entre les Shiba Inu et les Akita. Voilà, voilà, enfin bref, là, je vais arrêter mon blabla, on va commencer tout de suite par, 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 pour s'occuper de cette petite chienne, tout simplement, mais honnêtement, je ne vais pas changer grand-chose, parce qu'elle me plaît vraiment très très bien comme elle est. Après, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire des petites finitions pour qu'elle ressemble encore plus à la race, exactement, mais honnêtement, elle est très très similaire à la race, elle est vraiment très très bien faite, donc, je n'ai pas envie de la changer. Même ses yeux, alors attendez, on va regarder, mais je ne pense pas que je vais les changer, parce que là, la couleur... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Honnêtement, la couleur me plaît, aussi, donc, on va laisser telle qu'elle. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un collier. Donc, vu que c'est une femelle, non, je ne vais pas lui mettre des piques, quand même pas. Un pendentif, ouais, non, il est caché, donc je ne vais pas lui mettre ça non plus. Alors, Est-ce que je lui en mets un comme ça, ou est-ce que je lui mets un collier comme ça ? Bon, on va partir sur un collier simple, honnêtement, mais par contre, je vais changer la coloris, parce que, bon, là, elle est très bien, mais j'ai un peu envie de le modifier. Alors, alors, alors... On va peut-être la tourner. Hop. Ouais, bon, quoi que... Voilà, voilà, mais c'est comme ça. Alors, je vais la foncir un petit peu. Pas trop non plus. Et je la mets plus dans les tons grosses. Voilà. Bon, là, je vais quand même l'éclaircir de nouveau. Voilà, ouais, je vais mettre comme ça. Et ensuite, ici, on va changer aussi. On va mettre en gris, je pense. Tac, tac, tac. Ouais, en gris, ça sera bien. Voilà. Hop. C'est bon, c'est fait. Alors, maintenant, on va passer, bah, au trait de la personnalité. Tout de suite, on va pas perdre de temps. Hop, 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 alors, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Par contre, je n'ai aucune idée. Aventureuse, non, parce qu'elle pourrait très bien le débloquer durant l'aventure. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Alors, attendez. Voilà. Donc, ouais, aventureuse, elle pourra très bien le débloquer. Fidèle, je vais mettre Fidèle. Hop. Ouais, ça, j'aime bien. Ensuite, pourquoi pas Génie ? Ouais. On va lui mettre Génie. Et ensuite, on va la mettre soignée, tiens, pourquoi pas. On va la mettre soignée. Voilà. Ce sera très bien. Maintenant, la voix. Je vais monter les soins pour que vous entendiez bien. voilà, on va laisser comme ça. C'est très bien. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper juste tout de suite. Je vais vous expliquer ce que je vous ai dit précédemment par rapport aux races, etc. Et ensuite, on se retrouvera pour lui donner son prénom. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors là, voici pour commencer déjà la différence entre le Shiba Inu et la race Akita. Donc, on voit très bien par rapport à la taille femelle, taille femelle, poids male et taille femelle. On voit très bien les différences. Donc, je vous laisse regarder et constater par vous-même que, en clair, les Akita sont beaucoup plus gros et beaucoup plus grands que les Shiba Inu. Tout simplement. Bon, par contre, je tiens à préciser que toutes les photos que je vais vous montrer là, maintenant, eh bien, c'est des photos que j'ai trouvées sur le net. Mis à part celle-ci, eh bien, je l'ai trouvée sur le net, c'est-à-dire les deux chiens juste ici. Mais ça, je l'ai remplie moi-même et c'était très simple. Je me suis renseignée sur le net également. Donc, voilà. Alors, ensuite, là, cette photo, eh bien, ça nous montre encore une fois la différence entre un Shiba Inu et un Akita. Donc, on voit très bien la différence, je pense, tout simplement, l'Akita est bien plus gros et bien plus grand que le Shiba Inu. Il est aussi plutôt plus poilu, j'ai l'impression. Donc, ben voilà, je vous laisse regarder et constater tout ça par vous-même, de toute façon. Voilà, je pense qu'on n'a même pas besoin de parler pour voir la différence, quand même. Donc, voilà, voilà. Ensuite, on a cette photo-là. Donc, là, c'est tout simplement un Akita américain. Donc, en fait, à la base, les Akitas, Inu, c'était la race japonaise. Mais après, les Américains ont repris la race pour la modifier eux-mêmes parce qu'ils voulaient y apporter quelques modifications. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rechercher tout ça sur Internet si vous voulez. Mais en clair, voilà, ils ont un peu voulu modifier la race, mais vous allez voir exactement les différences entre un Akita Inu et un Akita américain juste après. Mais là, en fait, j'avais juste envie de vous montrer un Akita qui était plutôt semblable à la chienne que vous venez de voir et qu'on vient de créer dans les Sims 3. Tout simplement. Et ensuite, pour terminer, eh bien, voilà la photo. les différences entre un Akita américain et un Akita Inu. Donc, je pense que j'ai même besoin de parler pour qu'on voie à peu près les différences. Après, je pense que côté poids, taille, etc., ça ne change pas vraiment ou peut-être à quelques petits chiffres près. Mais normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça ne change pas, pardon. Donc, voilà. En clair, ils ont un peu modifié le style du pelage, si je peux dire ça comme ça. On peut très bien voir que là, il y a plusieurs coloris différents, des tâches un peu plus différentes également. Et après, je ne sais pas si ça, c'est juste pour la pose ou si vraiment la queue de l'animal est vraiment différente. C'est-à-dire qu'elle retombe un peu comme ça sur le flanc ou si c'est juste pour la photo, pour le dressage, entre guillemets, qui font que le chien met sa queue comme ça. Franchement, je ne sais pas. Et je ne préfère mieux pas vous dire quoi que ce soit parce que je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais en tout cas, si vous, vous en savez plus sur cette race-là ou sur la race même Shiba Inu, si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir plus d'informations et d'en savoir plus. Tout simplement. Donc, voilà. Franchement, n'hésitez pas. Il n'y a pas de soucis. Si vous voulez me corriger peut-être même sur certains points, franchement, vous pouvez. Donc, voilà. Mais moi, c'est ce que j'ai cherché sur le net et c'est ce que j'ai trouvé. Toutes les informations qu'il y a. que j'ai trouvées et que j'ai rassemblées tout simplement pour cette vidéo parce que j'avais un peu envie de peut-être vous apprendre quelques trucs si vous ignorez tout ça et si vous ne connaissiez pas cette race. Peut-être que vous le saviez déjà mais si vous le saviez déjà, tant mieux. Donc, voilà. Mais sinon, on peut très bien voir la différence entre un Akita américain et un Akita Inu parce que déjà, les Akita américains, ils ont ce genre de masque noir sur tout le visage la plupart du temps. Or, le Akita Inu, pardon, il n'a que quand il est jeune. un peu comme dans Nintendo Plus 4, les Shiba Inu, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Roux, ils ont le museau un peu noir comme ça. Et bien, certains Shiba Inu ou même Akita Inu ont aussi ça quand ils sont jeunes. Ils ont le museau noir mais en grandissant, la plupart du temps, le noir diminue ou disparaît complètement et ça donne ceci après. Voilà, donc ce n'est pas toujours le cas mais la plupart du temps, c'est comme ça. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres styles de coloris de Shiba Inu et d'Akita Inu, je pense. Déjà, Shiba Inu, je sais qu'il peut aussi en avoir des noirs, etc. Un peu comme à Gazelle, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc sinon, on en a aussi des comme ça qui sont très 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 beaux, je trouve. Donc voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des informations après sur tout ça, sur les races, etc. Après, moi, j'ai eu d'autres informations plus en profondeur, etc. J'ai eu plusieurs trucs mais je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Si vraiment ça vous intéresse, ce sera à vous d'aller vous renseigner. Moi, je ne vais pas commencer à vous raconter l'histoire des races, etc. Parce que moi, j'ai été jusqu'à là, je voulais un peu plus en savoir. Mais je n'ai pas envie de... Enfin, je ne vais pas vous raconter en vidéo parce que ça pourrait très bien ne pas en intéresser certains. Et si c'est le cas, je ne le dis pas. Et si ça vous intéresse, c'est à vous, si vous voulez, d'aller chercher sur Internet. Et puis, voilà, voilà. Bref, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire et c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi, encore une fois, si vous avez des renseignements sur ces races-là, à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, voilà. Maintenant, on va tout simplement se retrouver dans le jeu Les Sims 3 pour pouvoir nommer la petite chienne. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, donc, nous, on en était à ici. Donc, du coup, on va lui donner un prénom. Le nom de famille, je vais laisser ça. Mais par contre, le prénom, honnêtement, je ne vais pas dans l'originalité. Je suis un petit peu aussi à court d'idées. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je vais tout simplement la nommer Kita. Non, ils vont me dire t'es pas partie loin. Ouais, je confirme, je ne suis pas partie loin. Franchement, je n'ai pas énormément d'idées. Donc, voilà, je vais la nommer comme ça. Ça y va très bien. Donc, voilà, je pense que ça suffit amplement. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez me donner des prénoms de mâles et de femelles, que ce soit pour un cheval ou une jument ou même pour des chiens. Donc, pour chien, chienne, ou chat, chaton, enfin, bref, prénoms mâles, femelles et des prénoms filles, garçons. Franchement, ça pourrait m'aider parce que des fois, c'est vrai que j'ai plein d'idées et puis il y a des jours, je suis à court d'idées comme aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à me donner tout ça, vos avis, enfin, vos idées plutôt dans les commentaires. Et sinon aussi, dans la barre d'infos, il y aura le lien de mes vidéos précédentes sur les Sims 3. Donc, c'est-à-dire la création de la Sims 7, la création du Sims, du chat et de la chatte. Donc, voilà, tout ça sera regroupé dans la barre d'infos si vous ne les avez pas vus et si ça vous intéresse. Voilà, voilà, les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que... Ouais, comme j'ai dit, j'ai fait le tour de toute manière. Donc, voilà. Voilà, bah écoutez les amis, bah je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde !